Depuis deux ans, lors de ses rares apparitions en public, on avait pris l'habitude de la voir à ses côtés. Deux pas derrière. Jamais très loin. Comme lors des obsèques de Jean-Paul Belmondo le 10 septembre 2021. Ou encore, lors de son déplacement à Paris, l'été 2022, pour enregistrer un poème en faveur de l'Ukraine sur la terrasse Vivendi. Et plus récemment, à la projection du film de son fils Alain Fabien, Jour sauvage, le 14 mai dernier, au cinéma Le Vox de Château-Renard, Loiret, où Alain Delon, affaibli, muni d'une baie qui était venue en voisin. Assis l'une à côté de l'autre, on la voit poser sa main sur la sienne. Dans les médias, on la présente au choix, comme sa dame de compagnie, devenue essentielle depuis son AVC en 2019 qu'il a considérablement diminué, ou sa compagne, une dénomination aussi étrange soit-elle, qu'Alain Delon, lui-même, lui avait attribué lors d'une émission, Alain Delon Face au Monde, présentée par Cyril Viguier et diffusée le 1er juillet 2021. Pendant ma convalescence, j'ai d'abord été aidé par une personne, une compagne japonaise que j'ai auprès de moi et qui m'a soigné pendant des mois. Elle s'appelle Hiromi. Pourquoi avoir dit cela ? Pourquoi avoir semé le doute ? Selon nos informations, la réponse serait sans appel, pour qu'elle me fiche la paix, aurait répondu Alain Delon. Elle se serait mise dans une colère noire si je ne l'avais pas dit. Terrible. Flippant. Hiromi, son aide à domicile peut être un temps. Hiromi, on le sait désormais, l'objet de tous ces tourments. Son calvaire. Ni compagne, ni dame de compagnie, mais une femme, accusée par la famille d'avoir profité de l'état de faiblesse de l'acteur, au cœur de ce que les médias appellent déjà l'affaire Delon. Mais aujourd'hui, l'air est redevenu respirable depuis son départ définitif de Douchy, dans le Loiret, le fier des Delon. Apaisé, soulagé, Alain a retrouvé les siens. Sa famille. Son clan. Ses trois enfants, Anthony, Anoushka et Alain Fabien qui se relaient à ses côtés avec l'aide d'une assistance médicalisée. Heureux. Enfin libre, au terme d'une confrontation, ce 5 juillet, rocambolesque, en présence de la gendarmerie. Selon nos informations, la sexagénaire, visée par deux plaintes, se serait même introduite dans la propriété, fermée à double tour, en escaladant un grillage et se serait sérieusement blessée la main. À ce moment-là, un homme de la sécurité l'a reconduit à la sortie, le portail était ouvert, elle a été remise au gendarme, dehors, devant les caméras de journalistes qui auraient filmé la scène, y compris les cris, on l'aurait même entendu hurler au viol face aux pompiers médusés. Un épilogue digne d'un film dans lequel les pompiers ont fini par la conduire à l'hôpital, et à l'issue duquel les médecins lui ont délivré une incapacité temporaire de travail, hit, de cinq jours. Depuis, les deux parties préparent la riposte. Si du côté d'Hiromy Rollin, on conteste l'intégralité des faits qui lui sont reprochés et on entend déposer plainte contre des membres de la famille Delon et des gardes du corps pour les violences volontaires aggravées. Constaté par un certificat médical, a écrit son avocat Meyacine Bouzrie, qui est aussi l'un des avocats de la mère de Naël, au lendemain de l'ouverture d'une enquête préliminaire par le parquet de Montargis, la famille Delon fait bloc. Dans leurs deux plaintes au pénal déposé auprès du parquet de Montargis, Loiret, le 5 juillet, elle accuse sa dame de compagnie de harcèlement moral, détournement de correspondance, maltraitance animale, mais aussi de violence sur personnes vulnérables et abus de faiblesse et séquestration. L'abus de faiblesse consiste à profiter de l'ignorance ou de la faiblesse physique ou mentale d'une personne, selon le ministère de l'Intérieur. La peine encourue peut aller jusqu'à 3 ans de prison et 375 000 euros d'amende, d'après l'article 223 152 du Code pénal. Il reproche ainsi à Hiromir Olin d'avoir isolé l'acteur de 87 temps de ses proches, de ses amis, et de sa famille, en usant de manœuvres et de menaces, écrivent les enfants dans leur plainte. Anthony, Anoushka et Alain Fabien Delon dénoncent l'attitude dénigrante et agressive de cette femme à l'encontre de leur père notamment, ainsi que ses agissements tendant à capter à son profit les courriers et messages téléphoniques de l'octogénaire et de porter des coups à Loubo, le fidèle berger malinois de l'acteur. Femme de compagnie ou de maltraitance ? L'enquête préliminaire fera son œuvre, basée sur des notes écrites et observées, des enregistrements vocaux, et de nombreux témoins, depuis janvier 2022. Des faits qui me semblaient préjudiciables, détaille Anthony Delon sur l'antenne de BFM TV. J'ai fait ça avec la police directement pendant 18 mois et si est-il la police qui a qualifié tout ce que l'on voit sur ma plainte ? Mais pourquoi l'aune-t-il si longtemps laissée entre les mains de cette femme dont ils se méfiaient tous ? L'aîné des Delon y répond dans un communiqué à l'AFP, « Il y a encore quelques semaines, mon père semblait se résigner à une vie qui ne lui convenait pas, mais qu'il considérait comme un prix à payer, non pas pour sa tranquillité, mais pour ne pas être seul chez lui avec une assistante médicale qu'il ne connaissait pas. J'ai respecté sa démarche, ne voulant pas le confronter à une situation qu'il ne désirait pas encore, si est-il à dire l'éviction de Mme Rollin devenue très pénible pour nous tous, lui le premier. La situation en deux ans a pris de telles proportions que mon père a lui-même demandé le 27 juin 2023 par écrit que Mme Hiromi Rollin quitte définitivement sa résidence de douchier. Il s'est également associé à une plainte pénale. Et les exemples d'une vie sous emprise, citée par l'avocat, sont légion. Elle contrôle systématiquement ses conversations téléphoniques et ses messages privés. Elle répond à sa place en se faisant passer pour lui, elle se montre autoritaire, menaçante, détaille-me Christophe Ayela, l'avocat de la famille. Comme séjour ou s'a de cent ans pour rejoindre son domicile près de Paris, elle aurait mis le portable d'Alain Delon en mode avion en l'isolant plus encore. Le laissant seul à la campagne, sans surveillance médicale. Le coupant du reste du monde, et de ses enfants, qui auraient disparu de ses contacts sur son mobile, et à qui elle ne dit mot quand, suite à une chute, il se retrouve à l'hôpital, avec neuf points de suture sur le front, en observation, sans que personne ne soit alerté. Ni ma soeur, ni mon petit frère, ni moi, poursuit encore Anthony Delon. A partir de là, j'ai compris que quelque chose n'allait pas. Elle m'a expliqué que ce n'était pas à moi de lui expliquer ce qu'il fallait faire. Je lui ai dit qu'elle ne pouvait pas nous voler la mort de notre père. Imaginez qu'il fasse une hémorragie dans la nuit et qu'on le perde. Ici, il n'est pas question d'argent ou de détournement de fonds à ce stade de l'enquête, mais bien d'un sujet tristement banal et souvent débattu à l'occasion du scandale des EHPAD, la prise de pouvoir, parfois toxique des aidants, la perte de dignité chez nos aînés, en proie à une perte d'autonomie. L'emprise en somme. Des dérives qui touchent nombre de nos familles tout comme les personnalités à l'image d'Alain Delon aujourd'hui. Mais qu'est vraiment cette héromie qui s'est installée dans la résidence d'Alain Delon en 2019, après son accident cardiovasculaire ? Discrète, cette japonaise de 66 ans a notamment travaillé dans les années 90 comme assistante à la réalisation pour plusieurs films dont Alain Delon tenait le premier rôle. Le retour de Casanova, 1992, ou la série Frank Riva, 2003. On la disait fan de l'acteur et longtemps, une simple amitié les a réunis. De fil en aiguille, elle devient son assistante, sa régisseuse à doucher. Salariée durant près de 17 ans et ce jusqu'il y a 4 ans environ, cette femme divorcée et sans enfant est une pièce maîtresse dans l'univers d'Alain Delon. Disponible, aux petits soins, une personne de confiance au début et qui, depuis la vici de l'acteur et sa perte d'autonomie, connaît ses secrets les plus intimes. Se rend incontournable, irremplaçable. Pas une amoureuse de fin de vie mais une épaule sur laquelle il peut s'appuyer. Hiromi s'installe donc à Douchy. Un huis clos se déroule à l'abri des regards. Les enfants appellent régulièrement leur père, parfois en vain, viennent le voir dans le Loiret ou à Genève dès qu'ils le peuvent, mais chacun doit mener sa vie. En toute logique, et comme la nature a horreur du vide, Hiromi occupe l'espace. Tout l'espace. Au point de refuser, depuis des mois maintenant, que ses amis lui rendent visite, comme l'affirme Véronique de Villèle, une proche depuis 53 ans qui a été l'assistante de Mireille d'Arc et d'Alain Delon. Avant, j'avais deux fois par semaine des messages d'Alain. Quand j'allais au cimetière sur la tombe de Mireille d'Arc par exemple, je lui envoyais un petit mot. Et il me répondait au « Merci mon amour, merci chérie ». Mais depuis huit mois, plus de nouvelles. Jusqu'au jour où elle a eu irromis au téléphone. J'ai eu cette dame, bien détestable, et elle m'a dit « Non non non, il ne peut pas vous parler, il est fatigué », raconte-t-elle sur BFM Télévisions. Des refus également essuyés par Jean-Pierre Lécluse, le projectionniste privé de l'acteur pendant 22 ans. Quand je sonne à la grille, si est-il qu'il me répond. Elle me dit qu'il n'est pas là. Mais je sais bien qu'il est là, témoigne-t-il dans Le Parisien. D'un isolement choisi par l'acteur à un isolement subi, il n'y a donc un pas. Proches, amis, famille, tous se disent soulagés par la prise de décision des trois enfants. Une union sacrée malgré les différents qui ont pu les opposer par le passé. Au nom d'un père, ils n'ont jamais cessé d'aimer en dépit d'un enfance, pour les garçons essentiellement, souvent malmenés. Mais l'heure est à la reconstruction. Oh pardon ! Alain Delon doit savourer sa chance d'être cette fois, si bien entouré. Le gala de la semaine est disponible en version numérique dès ce jeudi 13 juillet. Abonnez-vous à Gala Surprise Machop pour recevoir le magazine directement à votre domicile. Crédit photo, Denis Guignebourg